Salut tout le monde les gens, ici babouliné pour le 23ème épisode de notre let's play sur Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4. Soyez bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes toujours sur Kashyyyk, nous sommes prêts à quitter la planète puisque la dernière fois nous avions terminé notre ascension de l'Arbre des Origines en sauvant notamment un oiseau chiot, une créature absolument majestueuse. Et ça s'était conclu par un affrontement au sommet contre la 9ème sœur, l'une des inquisitrices de l'Empire dont on avait réussi à triompher dans un combat assez relevé. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on sait que notre cible c'est un astrium des efforts qui se trouve sur Datomir, la planète préférée de Grise, où on va retourner dès aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez me signaler les moments épiques et les fels avec les hashtags associés, hashtag épique PIC et hashtag fels et faillem, plus ce moment exact, on va rajouter à la compile. Alors juste que je vérifie, ok donc on a effectivement retourné sur Datomir. Est-ce qu'on a juste des interactions avec les NPC avant qu'on parte ? Et après on s'enlève, on peut parler avec Grise déjà. Il en reste un peu. C'est l'histoire de ma vie petit gars, mais je suis toujours là et mon vaisseau aussi. Je peux déjà m'estimer heureux. C'est vrai. Quand j'ai récupéré le Mantis, certains disaient que c'était qu'un tas de ferraille. Pour l'instant, il tient le coup. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt bon signe. Hum, autre chose ? Il y a quelqu'un. Ok, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire ? Les troupes impériales ont dû ratisser toute cette zone. L'Empire reprend là où il s'est arrêté après avoir écrasé les hommes de Sceaux. Espérons qu'ils sont encore en vie. J'en suis certaine. Ils sont très doués. Je ne comprends pas l'objectif de Sceaux, mais il a porté un vrai coup dur à l'Empire. Il a ralenti leurs opérations. Les ralentir, c'est une chose. Mais on va les arrêter pour de bon cette fois. Oui, espérons-le. Autre chose ? Je pensais qu'on avait gagné. Mais là, je n'en suis plus si sûr. Des vies ont pourtant été sauvées grâce à toi. La guerre change en permanence. Tu as certainement dû le remarquer pendant la Guerre des Clones. Peut-être. Ou peut-être que c'était une mauvaise idée. Sceaux est parti. L'Empire est revenu. Sceaux connaît sans doute les limites de ce qu'il peut accomplir. Cela fait si longtemps qu'il combat l'Empire. Je ne vois pas trop ce qu'on a accompli. Nous avons détruit la raffinerie. Et libéré les Wookie. Sceaux savait très bien qu'il ne pourrait pas libérer la planète toute entière. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il est parti quand il le fallait. Mais son combat continue. Mais ça ne suffit pas. On fait ce qu'on peut Kal. Sois prudent Kal. Kashyyyk reste très dangereuse. On a pu y aller. C'est quand même marrant de dire que la Guerre change en permanence. Alors que moi dans Fallout. Tout ce que j'entends c'est que la Guerre ne change jamais. Bon. Allez. On va juste regarder un peu au niveau des explorations des planètes. Juste pour me faire une idée. Eh. Il n'y avait pas une épave gigantesque sur ces faux ? Il y a peut-être un truc à en tirer. Donc vous voyez un peu Kashyyyk. 92% exploré. 22 coffres sur 27. 4 secrets sur 5. On est vraiment pas mal. Zephon on a 80%. 24 coffres sur 43. 8 secrets sur 14. C'est très bien aussi. Bogano on est moins méticuleux. Puisqu'on est seulement à 63% exploré. 4 sur 16. 1 sur 6. Et Datomir voilà. 20% exploré. 4 sur 16. 1 sur 4. Mais Datomir. Nous y allons. On a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait ? On a visité de nombreuses planètes. Des tombeaux et des temples liés aux éphos et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul le pauvre. Il a toujours été seul. Même quand j'étais avec lui. Il n'y avait que son travail et l'avenir qu'il lui apportait vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Sacré Cordova. Assieds-toi petit gars. On va bientôt se poser. On se pose. Et on se prépare à arriver sur Datomir. Mais cette fois-ci, on va vraiment pouvoir aller quand même. La première fois où on était venus, on s'était fait défragmenter le Pimpon. On était revenus pour récupérer le double de la sabre laser. Mais maintenant, on explorationne les Pimpons. Parce qu'à peu près toutes les portes doivent être ouvertes. Maintenant, on a à peu près toutes les capacités. Donc ça veut dire qu'on risque de pas mal en chier. Je suis à bord. Enfermé. La coque est solide. J'ai un Jedi. Tout roule. Ouais. Hé, Carl. Tout va bien ? Entre elle et toi ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas le plus important raison. Tu sais, Serré croit en toi. Mais pour ne rien te cacher, tu ne m'espérais pas vraiment confiance au début. J'avais remarqué. Je veux dire, elle m'a quand même convaincu de te suivre dans les pires endroits de la galaxie alors. Ouais, c'est vrai. Bon, j'espère que vous réglerez vite le problème, qu'on puisse en finir avec cette quête. Et aller se détendre un peu. Je connais un super château sur ta Kodana, qui sert les meilleurs bloody rancor de la galaxie. Héhéhé. Bon, alors on va pas faire toutes les interactions cette fois, on va se mettre en route. Cal, tu as un instant ? Ouais, vas-y. Tu as beaucoup progressé depuis Bracca. Mais il reste du chemin à parcourir. Je veux que tu sois conscient des difficultés qui nous attendent. Je m'en sortirai. Je te le jure. Je sais que tu en es capable. Je ne dis pas le contraire. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait. Cal. Même les plus forts des Jedi. Je ne suis pas Trilla. Ça ira. Je le sais très bien. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Tout va bien Serré. Vraiment. Sois prudent, Cal. C'est tout. Et puis tout ce que j'ai à dire. Serré. Si jamais tu ne sais pas quoi faire une fois que cette quête est finie. Moi je te conseille de te reconvertir en assistant pour iPhone. Bah c'est quoi Serré, Siri, Closé 9. Alors. Dans la forme d'atterrissage on a tout exploré. Mais regardez déjà le nombre de portes qui est disponible quand on arrive ici sur Datomir. Et pourtant on va remarquer qu'on a quand même déjà exploré une partie de la zone. Puisqu'on était allé jusqu'à tout le reste en fait. En passant des frères on avait tout récupéré. Bon moi ce sac est bien. On a récupéré pas mal de trucs. Ah il y a un secret sur les falaises étranglées. Bon on va essayer de le trouver mais oui. Allez. En route. Et ça qui est pas mal c'est que maintenant on peut assurer avec un double saut. Double saut. C'est quand même la classe. Mais du coup est-ce qu'on peut se propulser avec un... J'ai pas voulu tenter le double saut. J'aurais peut-être pu faire un fail. Et m'attends il y avait pas une grosse bébête ici ? Je me souviens quand on était arrivé la première fois on l'avait laissé se fighter avec une autre bébête. Ouais et puis on avait pris le gagnant. Allez vas-y viens. 2, 3, hop. J'ai une mise ici. Voilà. Ah merde il était pas mort. Ça va. C'est une petite bite. Alors. Où sont les issues qu'on peut explorer ? Mais il y en a une un petit peu plus bas sur la gauche. On va aller voir. De toute façon il y a... Il y a un secret qui serait bien qu'on le trouve. Et s'il était ici le secret ? Oh. J'entends des bruits. Oh. Ça fait tellement du bien des one-shots. Oh. Ça fait tellement du bien de les one-shots. Oh. Je vais pouvoir m'accrocher à ça non ? Ça c'est quoi ça ? On va pouvoir accéder à ce qu'il y a là-haut. Dis-moi que c'est genre une essence ou un truc intéressant. En fait, c'est juste un chemin de retour direct vers le Mantis. Bon, bah, pourquoi pas ? Attends, du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a que c'est ici ? Ah non, d'accord. C'est, ouais, on est de retour à là où j'avais fait ma vanne sur l'iPhone. Je vais continuer par là. Je vais explorer un petit peu. Oh, des fois qu'on puisse trouver quelque chose d'intéressant. Ok, donc là, il y a juste un chemin comme ça. On a fait le tour par ici. Toujours cette porte qui est fermée. Oh, salut. Comment je vous ai allié les bitches ? Oh, attends. Attends, est-ce que je peux, par hasard ? Oh. Le secret, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le secret, les enfants. Il est là derrière. Il est fermé. On est, euh... Touché. Alors, il va falloir trouver un moyen de grimper. Oh, on a failli se rattraper. Non, parce que le secret, je viens de le localiser. Peut-être que si je passe par au-dessus. Genre, si je chope ce truc. Voilà. Get over here. J'ai dit, get over here. Voilà. Comment tu pourras passer par au-dessus pour l'avoir, ce secret ? Non, parce que... Oh, attends. Là, il y a un truc. Je peux pousser ce machin-là. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est le secret ? Euh, attends. Non, attends. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner avec ce truc ? En mettant là-haut ? Non. Attends, est-ce qu'il y a peut-être un moyen de le... Ah, mais si, c'est bon, j'ai trouvé. Regardez, 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 regardez. Je vais attirer le cube. Je vais le pousser. Et l'idée, c'est que je m'en serve comme plateforme. Pour atteindre l'éliane qui est en ligne. C'est assez de portée. Voilà. Là, je m'accroche. Et là, j'arrive de l'autre côté où il y a le secret. Comme. Je descends là. Attends. J'ai une bestiole. Allez, on prend l'écho. Donc, il fait office de secret ici. C'est un écho de naissance de vie. Bien. Quelqu'un était ici. Un étranger d'une autre planète. L'étranger. Un étranger était ici par un frère de la nuit. Je ressens quelque chose de familier. Là, normalement, c'est le secret de la zone, non ? Ok, le secret de la zone. Et en plus de ça, on a exploré les falaises étranglées à 100%. Excellent. Alors, du coup, notre objectif sur la carte, on ne sait pas où il est. Bon, de toute façon, le mieux, c'est qu'on essaye d'aller... En fait, le truc, c'est si on va... Vous savez quoi ? J'ai envie de reparcourir le chemin qu'on avait fait la première fois. Parce que techniquement, je peux remonter directement par la corde qui est là. Mais il y a peut-être moyen de moyenner en allant voir ailleurs. Il y avait peut-être des coins qui n'étaient pas disponibles parce qu'on avait genre... Pas le sprint mur à... Enfin, si le sprint mur à l'avait. Mais on n'avait pas genre le double saut ou un truc comme ça. Ou je ne sais pas. Itnes, sa chance de pouvoir les exploser en deux coups, ces trucs-là. Non, en fait, je crois vraiment que... Je vois la map, en fait. Je pense que s'il y avait une quelconque autre zone, ça nous le dirait. Parce que bon, si je grimpe, il y a cette zone-là qui est fermée. Mais je pense qu'il faut qu'on passe par les falaises étranglées supérieures. Et qu'après, oui, regardez, il y a une zone là-bas par laquelle on peut aller ou on n'est pas allé. Je pense que j'ai le chemin. Donc du coup, on ne va pas s'endetter. Je sais, je viens de changer d'avis en à peu près 3 secondes. Et tu attends. Oh, pinaise. Oh, pinaise. Parce que je suis encore une fois en train de me faire défragmenter le pain pour moi. Get over here. Non, je me suis fait... Bon, pas grave, je vais pouvoir récupérer mes trucs. Je sais à peu près où c'était. Putain, je me suis encore fait avoir comme un clampin. Ah oui, c'est bien de pouvoir leur défouriller le nunus. Mais si moi, je me fais défouriller le nunus derrière, je vais avoir mal. Parce que je tiens un petit peu à mon nunus, quoi, merde. Dans la série top 10 des phrases que je ne me serais jamais imaginé dire en let's play, je vous présente, je tiens à mon nunus. Non, parce que là, comme il dirait dans pas mal de YouTube, je me la suis prise dans le cul. Ouais. Alors, moi ça va, j'ai un assenti, mais pour mon perso, ça a piqué. Je suis en train de... Attends, je vais tester un truc à la con, mais... Je vais tenter un espèce de saut croisé pour atterrir par là-bas, mais oh, tant pis. On va recommencer. On va juste essayer de retrouver les espèces de saloperies radioactives. Et on va s'occuper de grimper. Mais bon, au moins, on a eu le secret de la zone, parce que ça fait plaisir. Ah, je crois qu'en bas, ça nous a fait monter l'exploration d'atomir. Tiens. Je vais regarder vite fait. On est monté à 23% d'exploration d'atomir. Ok. Hey, dude ! Aïe, 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 aïe. Allez, c'est un boulot. Ben non, tu ne m'as pas eu. T'es un gros caca. Alors, il était où le gangbang y'a régné ? Il était quelque part par ici. Boum ! Allez, t'es juste au-dessus. Je vais essayer de gérer un peu mieux. Voilà. Bien ça, merci. Un, deux. Bon, il n'en a qu'une. Et un, deux. Voilà. J'allais escalader ce truc-là ? J'avais tendance à vouloir dire que, euh, oui. Oui, ça me dit quelque chose. Le coin me dit quelque chose. Attends. Je crois qu'il y avait un coffre qui était verrouillé parce qu'on n'avait pas d'interconnecteur. Laissez-moi vérifier. Non, madame l'araignée, tu glitches. Voilà. Permets-moi de mettre fin à tes souffrances. Il n'y avait vraiment pas un... Ah si, non, on l'avait récupérée. Autant pour moi. Bon, ben du coup, je vais passer par là, hein. Et de toute façon, oui, non. Les coffres, on les avait récupérées sur les falaises des transgressions. C'est même marqué, fille. Attends, attends, attends. Non, il faut que je continue. Il faut que je trouve le moyen d'ouvrir la porte. Get over here ! Get over here ! Get over here ! Voilà. Là, on est pas mal. Ok, donc on va avoir des frères de l'Ani à monter ici, si je me souviens bien. Je pense que maintenant, avec notre sabre laser boosté, on devrait bien leur tataner le penteau. Allez, amenez-vous. Je sais que vous êtes là. Les frères, un intrus ! Arrête de bouger ! Avancez ! Attends, alors, là... Mais, pour moi, tu as pensi en pas. Attends, j'y donne un style. Anni à l'aise vous a eu la tête. M'aider ! Voilà, ben t'es mort. un véritable pouvoir j'ai connu pire qu'elles ont vécu alors c'est sûr là sur la gauche qu'il ya une porte qui on ne peut pas ouvrir ok mais va falloir ouvrir l'oeil pour ouvrir la porte non alors vers d'avoir quelque chose par au dessus enfin je ne crois pas en tout cas il n'y a pas de chemin pas de truc avec lequel on pourrait interagir avec la force c'est vrai qu'on était venu on n'avait ni la poussée ni l'attraction et tout un tas de trucs qu'on n'avait pas quand on était venu la première fois je me demande est ce qu'on a besoin d'avoir besoin d'un des trucs pour passer pour attendre regardez là haut il ya un truc boum regardez moi ça un écho de force c'était bien planqué le salope à 1 une soeur de la nuit a survécu elle a quelque chose de familier une soeur de la nuit une soeur de la nuit a survécu au massacre elle était seule et effrayée ses soeurs n'étaient plus là et on passe sur le tour à 83% dans cette porte je sais pas comment on ouvre j'ai continué parce que je me souviens de cette zone je vais faire la méditation maintenant et surtout le repos voilà donc il va falloir qu'on retrouve juste que je regarde un peu le plan ok c'est au bout de cette zone qui est un passage qu'on n'avait pas pris voilà va falloir faire gaffe parce qu'elle est qu'il y a des stars de la nuit qui vont apparaître ma mémoire est bonne get over here y'a des preuves ah merde je suis le temps de parer oh nice ok y'en a encore un au dessus avec le double son peut peut-être accéder à la falaise qui est là y'en a pas encore il me semblait qu'il y avait deux cac bon si je regarde pas attend y'a pas moi cette porte là on l'a ouverte elle est ouverte ah non on peut pas y aller bon bah du coup cette porte là est ouverte bon je vais la prendre et du coup c'est par ici ah oui parce qu'on avait pas le double saut ou alors j'avais pas voulu le faire bon une chose est sûre c'est que maintenant je le fais ah voilà une amérante apparemment tu as croisé la soeur de la nuit mais euh contrairement aux autres tu es vivant toi oh un sabre laser non 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 le cache pas voilà qui explique que tu es survécu qui êtes vous tu ne oh non non t'as rien à craindre je ne suis qu'un voyageur j'étudie la nature de culture antique et de philosophes morts vous étudiez les soeurs de la nuit oh j'étudie beaucoup de choses mais oui cette soeur de la nuit oh elle n'était qu'une enfant quand ce monde est entré en guerre elle a dû regarder toute sa famille périr c'est ballot que savez vous à propos de ces ruines oh elles sont millénaires la soeur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines évite les ruines ou tu connaitras les mêmes sort non mais je dois y aller il y a un truc zépho dedans monsieur c'est bien gentil attend plusieurs entrées ah et on a la fin du chapitre 2 ça y est étranger à leur atterrissage sur Datomir Cal et BD1 furent confrontés à une soeur de la nuit qui leur somma de quitter la planète sans attendre lorsqu'ils refusèrent elle ordonna à des frères de la nuit de les attaquer peu après avoir échappé à cette menace Cal et BD1 ont rencontré un vagabond qui prétendait étudier les ruines et faux qui est-il et qu'est-il arrivé à la soeur de la nuit qu'est-ce qu'on a d'autre qu'au niveau des personnages quelque chose dans le vagabond un mystérieux vagabond que Cal rencontra sur Datomir il a prétendu étudier d'ancienne civilisation et connaître les soeurs de la nuit il est également reconnu le sabre laser de Cal comme une arme Jedi et bien on est pas mal avec tout ça bon si on regarde la quête les 4 premiers chapitres sont enfin complets et je pense que dès qu'on aura fait quelque chose d'important on aura la première info du chapitre 5 on est au pont du péril alors moi je voudrais pas dire là où je viens je connais le mont du péril mais quelque chose me dit que c'est pas tout à fait pareil et voilà j'étais passé par ici pour avoir le sabre laser à double lame et le bastion des frères a exploré à fond yeah on a vu le secret on a vu tout ce qu'il fallait mais attends je peux reparler avec Jean-Michel si je peux reparler avec Jean-Michel il a peut-être une info ouais comme d'hab vous vous doutez bien que je vais l'appeler Jean-Michel ah Jean-Michel comment vous en savez autant sur la soeur de la nuit ? j'ai observé j'ai vu bien des choses depuis mon arrivée qu'est-ce que ça veut dire ? tout doit-il avoir un sens ? trop de grands esprits se sont perdus dans leur quête d'un... d'ordre je vais devoir y aller depuis combien de temps vous êtes là ? assez longtemps cette planète m'a offert l'asile dont j'avais besoin un abri quand j'étais faible de la lumière quand j'errais dans le noir un calmement amer je vois gare à la chute nul ne sait ce que cache l'être effondé d'Atomir tout à fait par contre si tu me bouffes mon premier saut monsieur Jean-Michel on va pas être pote bon c'est juste con que je ne suis pas de sabre laseriser la tronche je peux de sabre laseriser la tronche ? je ne peux même pas être un drôle voilà c'est quand même mieux donc est-ce qu'il y avait quelque chose on n'a pas vu ? ah bah c'est bon on a exploré ah mes frères soutenez-moi aïe combattez avec moi mes frères attention mes frères non mais vous êtes morte t'as plus de frères ok prochain est-ce qu'on peut les scanner les messieurs ? regardez-moi la pose de mort de celui-ci il est genre dude casse-moi une bière cette tronche quoi si je crois pas qu'il y a un bouton pour faire des... attends si ça va être la touche chair mais j'ai pas envie de partager ça on peut grimper mais pas sans équipement merde oh le sale petit Peggy 18 wiiiiiii le sale petit Peggy 18 donc nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut il nous faut un équipement euh d'escalade alors on est où ? j'ai cru qu'on n'y arriverait pas c'est pour le village effondré où il y a un coffre à récupérer on peut dire que tu sais t'amuser bon c'était fun hein euh... t'as pas trouvé ça fun Kal ? putain comment tu dois être fun en soirée toi ? Ah une corde Il faut d'avoir trouvé une banane Oh et c'est un point de billet Ah merde 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 Pute la corde Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour la tirer S'attends tu ne peux même pas Bon bah nouvelle tentative Tentatoire Est-ce que par hasard le coffre ne serait pas Dans les environs avant qu'on prenne le point de méditation Bon allez On prend le point de méditation Alors que je vois ce qu'il y a d'intéressant En compétence qui coûte Je voulais le lancer de sabre laser mais je crois que ça coûte 3 Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Qui coûte 2 On la frappe haute on s'en fout Le repoussement ouais pas officible Le lancer de virevolant de toute façon il faut le lancer de sabre laser je pense Esquive de précision Ça peut être intéressant ça par contre On a l'harmonie ultime avec la force ouais Ah ça j'utilise de plus en plus la force Ça ne serait pas bête de prendre ça Non je pense que je vais prendre Je vais continuer mon truc de prendre des trucs qui coûtent 3 points de compétence Donc on va prendre Le lancer de sabre laser au prochain point de compétence Et après j'en prendrai encore 3 pour avoir le pouvoir de l'amitié Faire en sorte que les capsules de steam remettent ma force à toc C'est bon mine de rien Des capsules de steam j'en utilise assez régulièrement Donc avoir un boost régulier de force je crois C'est nouveau modèle ça Ah c'est pas nouveau modèle La porte est virouelle de l'autre côté Ça s'ouvre pas D'accord Ah je peux peut être m'accrocher à ce truc qui est là où Ou alors il y a autre chose dans les environs Attends Et là j'ai effondré Ah il y a une sortie par la droite Ah oui je dois pouvoir me faufiler là à l'intérieur Effectivement Je dois pouvoir me faufiler là Parce que moi je dois pouvoir je le fais en fait Alors qu'est ce que c'est que ça ? Tu ne saurais aller plus loin Ecarte-toi Non ce qu'il disait était vrai Quoi ? Qui ça ? Les Jedi sont des voleurs et des menteurs invétérés Qui ne répandent que la mort Recule Si tu m'attaques à nouveau je te jure que je te tuerai Oh je ne te ferai rien Mais mes soeurs assassinées Je n'ai rien fait madame C'est pas moi Elles vont avoir leur revanche Ok C'est Halloween avec un peu de retard Je vais être fort madame Merde mais je me suis fait Avec la caméra qui est en mode Non pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui De toute façon je vais prendre une méditation juste à côté Donc ça va Ça ne va pas non plus être Voilà Ça ne va pas non plus être trop chiant de revenir ici Ouais mais je ne pensais pas qu'elles seraient aussi résistes Enfin aussi agressives Ce n'est pas qu'elles sont résistantes C'est qu'elles sont vraiment agressives En même temps On est dans un Star Wars façon Dark Souls Et 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 Cerise sur le pimpon On est en difficulté Bah techniquement on est en difficulté intermédiaire Parce qu'il y a Techniquement Enfin techniquement non Si on devait choisir On serait en difficulté difficile Parce que concrètement Il y a le facile Qui est le mode purement histoire Normal Enfin Normal j'aurais plutôt tendance à dire Facile plus On a pas mal de temps pour parer Et tout le bordel Et Là Le niveau Maître Jedi C'est plus ou moins Le niveau intermédiaire Ah Je vais scanner BD Vas-y Bon après il y a grand maître Jedi Qui est niveau Bonjour je suis Sœur de la nuit morte vivante Infatigable Capable de sauter Et très agressive contre ses cibles J'ai remarqué Attaque en horde Ne vous laissez pas encercler Rares sont ceux qui ont survécu A une rencontre avec une sœur de la nuit morte vivante Selon la rumeur Ces guerrières momifiées Sortent des anciens cimetières Des sœurs de la nuit Réveillées par des événements Particulièrement sombres Ou par l'incantation d'une sorcière Elles sont hostiles à toute forme de vie A l'exception de leur maîtresse Elles émettent un cri perçant Lorsqu'elles aperçoivent une proie Appelant tous les zombies à proximité Elles attaquent hors de frénétiques Mordant et griffant Tous ceux qui se trouvent sur leur passage Effectivement Ok donc il va y avoir des lianes sur le côté On fait toujours pour vérifier Si on voit pas le coffre dans les environs Enfin généralement les coffres sont Assez voyants Voilà C'était pas des cordes C'était simplement un truc des cordes Encore des morts vivants Gélobushu Non Tu veux bien me lancer un steam Pas d'hyploblème Ok donc on va pouvoir grimper Donc maintenant on va devoir faire face A des morts vivants J'ai envie de dire que j'ai dit C'est Halloween avec un Quitte ce lieu Non mais L'araignée en plus Qui vient bien faire chier Qui vient bien t'empêcher De faire ton combo Saloperie Enfoisée Je peux pas dire C'est un razoac C'est une saloperie Ah mais du coup Voilà je passe par ici Excusez moi ce que je voulais Du coup On va devoir gérer Des hordes Et des morts vivants Il va quand même falloir Qu'on soit un peu plus prudent Que ça Hop Au moins ça va Si j'arrive à esquiver Je peux les enchaîner Ok donc il y a une sortie Juste par Ah juste par Je n'ai pas vu on était Combien de pour cent Ce sont de 13 J'ai toujours pas vu le coffre Par contre Euh Elle est par là Mais ferme ta gueule Toi un peu Vous répétez Chère madame Get over here Ah oui non mais en fait Quand elle te chauffe Elle t'enchaîne Vous avez vu Comme ma santé a baissé Ah oui Je comprends Pourquoi ma santé a baissé aussi Tout à l'heure Ça je t'avais pas vu toi Voilà Couché J'ai une petite Comment la soeur de la nuit Arrive à nous suivre J'ai une petite punchline Que je pourrais balancer Des utilisateurs de la force Mais je ne l'ai jamais vu Employé comme ça Fais attention Où tu mets les pieds Attends Tu as des pieds toi Question existentielle Tout le monde se pose Est-ce que tu connais Cette créature volante Je préfère pas le découvrir Ok alors déjà On va t'activer ce truc là Si on peut Non je ne peux pas Attends Je vais voir si il y a quelque chose Par ici Parce que le corps Je le verrai bien dans ce coin Nouvel objectif ajouté à l'holocarte Explorer d'atomir Pour trouver un moyen De retourner au ruin Ok donc on a ce passage là Attends Ça a l'air de redescendre Vers là où j'étais J'ai envie d'essayer Ouais c'est un raccourci Je crois Ah bah le coffre est là Nice Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a là ? Oui le sable Le pouvoir est contrôle Et en plus de ça Là on a ouvert le raccourci Ah salut Une partie de moi Qui a envie de prendre le point de méditation Et de s'arrêter là Parce que je ne sais pas trop où sera le prochain Et je n'ai pas prévu de tourner d'autres épisodes aujourd'hui Vous savez quoi ? On va faire ça Je vais me reposer Et je vais vous quitter ici pour aujourd'hui Les gens je vais vous remercier d'avoir regardé ce épisode de Fallen Order J'espère que ça vous a plu Et c'est le cas N'oubliez pas de laisser le petit pouceau des familles en partant Ça fera super plaisir N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire De partager la vidéo De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ou de parler de la chaîne autour de vous Si le cœur vous en dit tout ça Vous le savez La petite cloche pour les utilisations Ça fait plaisir Les moments épiques et les fels Avec les hashtags associés Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens Ne changez pas Et que la force soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz